J'étais atteinte de la folie extrême, ce qu'on appelle la xizophrénie. J'étais diagnostiquée quand j'ai été internée, xizophrène. On est resté 4 jours. J'ai eu 4 jours de délivrance et 2 jours de coma. Mon âme n'était plus là. Je respirais, j'étais là, à côté de mes proches, mais moi j'étais partie. Ce que Dieu m'a fait grâce de voir, c'est que j'étais dans mon cercueil. J'ai vu ma tombe, j'ai vu que j'étais dans le cercueil. Et à un moment donné, j'étais propulsée dans la galaxie, l'espace. J'ai vu quelques étoiles. Et je suis restée, j'ai l'impression que je suis restée vraiment dans cette galaxie pendant une éternité. Ça a duré et j'ai erré, mon âme errait, j'ai erré. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il faisait noir, il faisait noir. Après ce que j'ai vu, j'ai vu les ténèbres, donc une nuée, une nuée très sombre et la lumière en fait. Donc j'ai compris par la suite parce que j'entendais des voix. C'était vraiment les anges de Dieu et les suppôts de Satan qui ne sont pas négociés parce qu'on ne négocie pas avec Dieu. Mais le diable qui réclamait mon âme en fait et ma vie. Et il disait, mais enfin, Seigneur, il y a un pacte qui a été fait. Elle n'a pas suivi tes voix. Elle n'est plus digne d'être appelée enfant de Dieu. Donc elle est devenue mon enfant. Donc voilà, il faut nous la laisser. Donc c'était vraiment comme s'il y avait un combat, un combat spirituel entre les ténèbres et la lumière. Et à ce moment-là, je ne sais pas, un esprit démoniaque m'a pris et m'a demandé si j'étais prête. Et il m'a dit, regarde en bas, là-bas, le trou noir que tu vois, on va y descendre. Et là, j'ai commencé à crier. Et je criais réellement, puisque ma soeur m'a dit par la suite, quand j'ai retrouvé mes esprits, que Dieu est vraiment grand et il a tout fait. C'était vraiment sous son contrôle parce que la manière dont tu criais, ce n'est pas possible qu'on n'ait pas eu des voisins qui sont venus à la maison pour réclamer des tapages nocturnes en plus, puisque ça se passait la nuit. Et donc cet esprit démoniaque m'a précipité dans le trou. Et en fait, j'ai vu de la terre, j'ai vu de la terre. On descendait vraiment dans les profondeurs de la terre. J'ai vu beaucoup de terre et il faisait noir et je criais et je criais et il faisait noir. Et au plus on s'enfonçait, au plus je criais. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté, comme dans une espèce d'ouverture, comme dans une grotte. Et là, l'esprit m'a dit, est-ce que tu es prête parce qu'ici c'est l'enfer? Et on va commencer à prendre... Je suis vraiment désolée. Et il m'a expliqué qu'il y avait sept niveaux en enfer. Et que là, on allait commencer au premier niveau. Donc il m'a amené au premier niveau. Moi, je fermais les yeux et je disais non, non et je criais. Je criais au Seigneur. Je disais, Seigneur, Seigneur, non, pardon pour ce que j'ai fait. Je me répentais, je me répentais. Et l'esprit démoniaque me disait, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, ça c'est le premier niveau. Et là, j'ai vu des bêtes horribles, comme des serpents, des scorpions, enfin des bêtes qui n'existent pas sur cette terre. On est descendu au deuxième niveau. Il m'a dit, voilà, ça c'est le deuxième niveau. Moi, toujours en train de crier, non, je ne veux pas. Seigneur, Seigneur, libère-moi. On est descendu au troisième niveau. Et au troisième niveau, il m'a montré une personne, une personne qu'on châtiait, en fait. Donc cette personne était un homme. Et cet homme recevait des coups de couteau. Et à chaque coup de couteau qui transperçait son cœur, il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas, le sang giclait, cet homme pleurait, criait, et la plaie se refermait. Et puis, il re-recevait des coups de couteau toujours au même endroit. Et le même processus se re-répétait et se re-répétait. Et cet esprit démoniaque me disait, tu vois le châtiment, ça c'est éternellement, c'est éternellement que cette personne-là va être comme ça, en tout cas trucidée par ce couteau. Arrivé au quatrième niveau. Et cet esprit m'a expliqué que le quatrième niveau était le niveau de mon châtiment à moi par rapport au péché dans lequel j'étais. Donc péché sexuel, puisque j'ai été condamnée par rapport à ça. Et là, on m'a prise et on m'a mise sur une espèce de grande pierre. Je ne sais pas si vous voyez au temps, je pense, du Moyen-Âge, où on châtiait les gens. On mettait les gens sur une pierre et puis on les tirait, on les écartelait avec des lanières. Donc j'étais sur ce genre de pierre-là. Il y avait d'autres filles, il y avait que des filles à ce niveau-là. On m'a mis sur cette pierre, on m'a ligotée et on m'a laissée là. Et tout ce que je voyais là en dessous de mes pieds, donc la pierre était debout, pas couchée. Donc j'étais vraiment contre un mur. L'enfer ressemble à une grotte, en tout cas là où j'étais au niveau... C'est une grotte en fait. C'est une grotte où il fait sombre, où il y a du feu à gauche et à droite. C'est un endroit très lugubre où on n'entend que des cris, que des cris, des cris d'épouvante, qu'on n'a jamais même entendues dans des films d'horreur. Et moi je criais, je criais, on criait avec toutes les filles. Et les démons venaient, me touchaient, me pressaient à mes parties intimes. Mais l'esprit m'a expliqué que ton châtiment c'est d'être... Ton châtiment c'est d'être violé éternellement. Et j'étais violée par un démon que je pense être Satan. Il ne s'est pas présenté. On était toutes violées par ce même démon. Et naissait des enfants de... De ces relations en fait. Tu n'as pas le temps de dormir en enfer. Tu ne dors pas. J'ai cru que j'y étais depuis des siècles. Et c'est sans arrêt, on ne ferme pas les yeux en enfer. On n'a pas un temps. Il y a des niveaux. Il y en a sept. Et vous vous rendez compte, le niveau où moi j'étais, plus que la moitié quoi. Enfin j'étais presque au niveau du septième pour moi. Donc le péché de l'immoralité sexuelle est un péché sévèrement puni. Je priais quand j'étais en enfer. Je n'ai pas cessé de prier mon Dieu. Je n'ai pas cessé de demander pardon. J'ai déposé le pardon aussi auprès de... auprès de la femme, de cet homme. Et puis un ange de Dieu est revenu me prendre. Et il m'a jetée... Il m'a jetée près du parvis de notre Seigneur. Où là je me suis répentie et j'étais à genoux devant le parvis. Voilà.